... Il faut préciser que l'Institut supérieur de sciences de l'éducation de Guinée va commencer par sa mission. Et de là, on va décliner effectivement sur laquelle j'ai la réponse. Donc, nous avons trois missions principales. La première consiste à former tous les personnels de l'éducation nationale. Qu'il s'agisse donc des enseignants, des encadreurs ou des responsables à tous les niveaux. La deuxième mission, c'est de promouvoir la recherche en éducation. Donc, que la recherche puisse porter et qu'elle ait l'effet sur le plan social. La troisième mission principale, c'est de contribuer à la définition d'une politique éducative efficace. Donc, nous accompagnons tous les acteurs de l'éducation dans la mise en œuvre de la politique éducative. Nous savons que la dernière politique éducative de 1997, qui est encore pas là, c'est d'aider donc toutes les structures centrales et déconcentrées, n'est-ce pas, à conduire cette politique et qu'elle soit efficace. C'est dans ce cadre, à partir de là, vous comprenez aisement, que nous sommes dans une dynamique de qualification de nos activités. Donc, avant même le coronavirus, nous avons pris le devoir pour travailler avec une société pilotée par un génome très dynamique, qui est de l'enseignement supérieur, pour mettre en place donc un système de mécanismes permettant à l'ISEC, effectivement, d'être ouvert sur le monde, sur tous les plans, de donner ses cours et de promouvoir les trois éléments dont je venais de parler tantôt. Donc, voilà ce qui a motivé, c'est que nous nous engageons dans un processus de qualification de nos activités. Nous avons réformé un programme qui datait de... il y a très longtemps. Et nous avons qualifié des activités et nous continuons à intervenir sur le terrain de l'éducation que nous connaissons. Et voilà donc ce qui motive la mise en place de cette... Nous avons songé à plusieurs liens. D'abord, cette plateforme, elle a un effet direct sur les rapports entre les parents d'élèves, d'étudiants, du l'ISEC. Et la réforme a aussi un effet direct, n'est-ce pas, sur les étudiants. Elle est direct sur les responsables de l'institution. Un effet direct sur la société globalement. Si je les prends en détail, elle n'a pas rapport aux responsables. Ça nous permet de suivre en temps réel ce qui se passe. Comment les gens forment. Comment nos enseignants s'impliquent dans cette dynamique éducative. Pour les étudiants, ça leur permet d'avoir accès directement aux cours de leurs profs. De les réviser. Ça va plus loin. Parce que ça permet à l'étudiant de s'auto-évaluer. D'être évalué. Ça permet aux parents, de bien entendu, d'avoir les échos. L'écho de tout ce que l'étudiant fait. Voilà donc un ensemble d'éléments qui montrent que c'est une plateforme qui est dynamique. Et qui peut aider les institutions d'enseignement supérieur. N'est-ce pas, à aller plus loin. Pour la société en général. N'est-ce pas, tous ceux qui sont sortis de l'ISSEC il y a très longtemps. Pourront s'en inspirer. Pour qualifier leurs propres pratiques. Pour voir comment les enseignants préparent les cours. Et comment ils les mettent en œuvre. Et qu'est-ce qu'ils font pour mieux évaluer. Car aujourd'hui, la problématique de l'évaluation est une question essentielle. Il ne s'agit plus simplement d'enseigner. Mais aussi de savoir comment évaluer ce qui a été enseigné. Vous savez, dans notre logique. Il y a toujours des connaissances. Dans tous les lignes. Mais ce n'est pas toutes les connaissances qu'on enseigne. Il faut sélectionner ce qu'il faut enseigner de ces connaissances-là. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que tout ce que l'on enseigne est maîtrisé. Donc vous voyez, il y a déjà trois éléments. Il y a les connaissances en elles-mêmes. Il y a ce que l'on peut enseigner. Il y a ce que l'étudiant peut maîtriser. Et cette plateforme permet de résoudre. N'est-ce pas ? Ces multiples problèmes de ce qu'on appelle. Curculum caché. Qui se trouve à ces trois niveaux. Bon, déjà, Magui nous a aidé. Avec d'autres experts. A organiser une formation. Qui a impliqué tous les enseignants. Tous les chefs de section. Tous les chefs de département. Et les enseignants-chercheurs. Et même des étudiants. Ont été donc invités à venir participer. À ces journées de concertation. Ils ont maîtrisé leurs outils. Ils ont maîtrisé la façon de faire. Comment s'inscrire. S'identifier. Comment aller chercher son cours. Si c'est pour un étudiant. Comment poster son cours. S'il s'agit d'un enseignant. On va plus loin. Parce qu'on est en train encore. De creuser davantage. Pour impliquer la bibliothèque. Pour que tous les ouvrages de l'ISSEC. Soient répertoriés. N'est-ce pas ? Que l'accès soit facile. Que cette bibliothèque virtuelle. La permette. À tout le monde. De maîtriser. Ce qui a été mis en place. Donc effectivement. Étudiants. Professeurs. Responsables. Parents d'élèves. Et toutes les structures sociales. Et même les gens du quartier. Je crois qu'il suffit simplement. De cliquer sur le nom du site. N'est-ce pas ? Et de voir qu'à l'ISSEC. Il y a d'autres réalités. Vous êtes dans la recherche. Au niveau du lycée. En fait. Si vous savez. Avant de venir à cette présence. L'enseignement universitaire. C'est une déptique. C'est l'enseignement par la recherche. Et la recherche pour l'enseignement. Donc on ne peut pas séparer ces deux domaines. Ce que les autorités du BISEC ont compris. Dès la prise de fonction. Et cela rentre dans la configuration. De la volonté de M. le Président de la République. Qui veut investir dans la formation des jeunes. Il a donné toujours ses mandats. A la formation. A la jeunesse. Et ce qui se passe ici. On doit aider d'abord à environner. L'environnement didactique. Mais aussi l'environnement de recherche. Il y a une investissance lourde du gouvernement. Pour d'abord équiper nos laboratoires. Tous les laboratoires de sciences. Les laboratoires de pointe aujourd'hui. On a besoin de près de 3 milliards. Plus un laboratoire de langue. Maintenant parle. Vous savez. Toutes les recherches ne se font pas dans un laboratoire. Ce ne sont pas les recherches en sciences. Les recherches humaines nécessitent d'autres approches. D'autres démarches. C'est pour cela. Dans toute cette logique. D'améliorer la situation. On a choisi de développer une plateforme. A travers Magoé Technologie. Qui va nous permettre. D'améliorer. De renforcer nos recherches dans le domaine des sciences. Surtout social. C'est-à-dire que. Nous élaborons. Nous faisons. Nous élaborons des mémoires avec nos étudiants. Nous les encadrons. Il est possible de placer les mémoires et les thèses sur cette plateforme. Afin qu'elles soient consultées. Utilisées par des personnes qui sont partout dans le monde. Ensuite. Il est possible. A travers cette plateforme. D'encadrer des étudiants à distance. Qui ne sont même pas ici. Parce qu'aujourd'hui avec le coronavirus. Nous sommes dans la logique d'une formation à distance. Nous avons des étudiants de master. Qui sont actuellement à l'intérieur. Vers lesquels on continue à travailler. A distance. A travers cette plateforme. Donc Magoé. Cette plateforme est vraiment la bienvenue. Pour nous aider à résoudre. Le problème d'encadrement et de recherche. En situation de crise. Et ça va continuer après la crise. Parce qu'entre temps. Les cadres sont en train d'être formés. A l'utilisation de cette plateforme. Afin que. Il y a une très pérennisation par la suite. Cette plateforme. On respecte. L'irachie d'administration. De notre institution. Une fois. Sur le site. www.iseg-gn.com Vous allez voir s'identifier. S'identifier. Si c'est un enseignant. Si c'est un responsable. Si c'est un étudiant. Conformément à votre ajout. Votre irachie est identifiée. Moi en tant qu'administrateur. J'ajoute les chefs de département. Les chefs de section. Et les chefs de département. Les chefs de section. Ajoutent à leur tour. Les enseignants. Et les enseignants. Ajoutent les cours. Mais au même moment. Les chefs de section. Ont la possibilité d'ajouter. Les étudiants. Une fois qu'un étudiant est ajouté. Et partout où tu es. A travers ton numéro de matricule. Lorsque vous accédez. Au bouton s'identifier. Vous avez automatiquement. Accès aux cours. Mais quels cours ? Les cours de ta section. Là où tu es ajouté. Donc ça voudrait dire. Que tous les étudiants. N'ont pas accès à tous les cours. Mais les cours de votre section. Nous avons déjà fait 4 séances de formation. Et c'est le lieu de remercier Magwe Technologie. Qui a vraiment développé un site. Tout à fait écrit. C'est un site vraiment dynamique. Un site pédagogique. Et Magwe est avec nous. Il a même un bureau. Chez moi. Nous allons travailler. Parce que Magwe a développé le site. Et il continue à assurer la sécurité du site. La plateforme autre à l'ISSEG. Alors d'abord avant de commencer. Je voulais vraiment dire merci à tous les personnels de l'ISSEG. Pour la confiance qu'ils ont eu à placer. En fait la plateforme que nous avons conçue pour l'ISSEG. D'abord c'est une plateforme qui s'inscrit dans le cadre de l'indication pédagogique de TIC. Elle permettra en fait d'abord aux responsables. Depuis leur bureau à travers leur téléphone. De pouvoir contrôler tout ce qui se passe à l'ISSEG. Dans le cadre pédagogique. Connaître le niveau d'avancement des cours. Connaître, avoir accès aux notes. Et savoir un peu même les taux de réussite par rapport aux différents exemples. Par rapport aux différentes évaluations effectuées par les enseignants. Et connaître même le contenu des cours. Parce qu'il faudrait que moi qui suis responsable. Que je sache que le professeur qui est rentré en classe. Le cours qui est enseigné correspond effectivement au programme qu'on a proposé. Donc à travers le téléphone les responsables ont accès à tous ces aspects. Alors l'autre partie encore c'est quoi ? C'est au niveau des enseignants. Le système vient encore essayer d'alléger un peu le travail des enseignants. C'est à dire quoi ? Un enseignant à travers la plateforme peut numériser son cours et la mettre en ligne. Et quand le cours est en ligne, tous les étudiants peuvent avoir accès au cours à travers leur téléphone. Une fois que l'étudiant a le cours dans son téléphone. Quand l'enseignant vient en classe. On ne l'a pas de passer tout son temps à dicter le cours. Au contraire maintenant. Il passe tout le temps presque à faire des exercices. A faire des travaux pratiques. Qui est encore beaucoup plus pédagogique que de dicter simplement. Et l'autre aspect aussi parlant des étudiants. Ça transforme vraiment le téléphone en un véritable outil pédagogique. C'est à dire que j'ai mon téléphone. C'est comme si j'ai encore un enseignant auprès de moi. Je peux lire le cours. Je peux l'amener lui à lire le cours pour moi. Et à me poser des questions auxquelles je vais répondre. Donc ainsi je révise. Cette fois-ci pas en lisant. Mais en répondant aux questions posées par mon enseignant virtuel. Qui est mon téléphone. Et l'autre aspect aussi c'est quoi ? C'est que nous on se dit qu'il faut créer le moyen de créer une relation entre tous les actes du système éducatif. Enseignants, responsables, étudiants et parents d'élèves. Donc ce qui a fait qu'on a ajouté une option qu'on appelle le contrôle parental. Qui donne la possibilité même aux parents d'avoir presque un oeil sur l'expérience de l'étudiant. De leurs enfants pour savoir est-ce que mon enfant est à l'école ? Est-ce que mon enfant suit les cours ? Et quel est le niveau de mon enfant par rapport au niveau des autres enfants ? Donc en un mot, avoir vraiment un oeil sur la vie scolaire, sur la vie expérative de leurs enfants. Et on a fait de sorte que le système puisse être facilement maîtrisable. C'est-à-dire que l'administration devient beaucoup plus décentralisée. Les responsables, chacun a son droit d'accès. Les enseignants aussi, chacun a son droit d'accès. Mettre les cours ainsi de suite. Donc en un mot, c'est un système qui est beaucoup plus démocratisé. C'est-à-dire beaucoup plus décentralisé et plus facile aussi à utiliser. Alors, avec par exemple certaines écoles, quand je travaille au groupe Sclouet Petit Monde, c'est comme le lycée E.O.T. de Dingirai, c'est comme l'école d'ingénieurs de Guinée Edig à Sangoya. Vous savez, en fait, avec Magwe, nous avons plusieurs offres. On a une offre qu'on propose aux écoles. Donc l'école vient s'abonner sous la bannière de Magwe. Donc on crée une page au niveau de Magwe, là où l'école peut venir mettre ses cours-là, mettre ses activités là, ainsi de suite. Il y a une autre option. Cette fois-ci, on vient carrément vers l'école. L'école nous dit exactement voici ce qu'on veut. Et là, sous son identité personnelle. C'est ce qui a été fait avec l'ISSEG. Donc avec l'ISSEG, c'est quoi la particularité ? C'est qu'on peut avoir accès à leur plateforme sans passer par Magwe. Contrairement aux autres, c'est un partenariat qu'on a fait. On a ouvert une fenêtre pour eux. Donc pour avoir accès à leur plateforme, il faut passer par Magwe. Mais pour le cas de l'ISSEG, c'est un système personnalisé qu'on a créé. Donc l'ISSEG, tu vas sur Play Store, vous tapez isseg.ign. Vous allez trouver dans Play Store. Vous allez trouver aussi en web aussi. Donc en un mot, c'est un système qui est un peu différent, totalement différent par rapport à ce qu'on a fait avec les autres. C'est vrai que les contenus sont presque similaires, mais l'accès, l'administration...